Hello, c'est Damiria Alpha. Je continue le quête du jeu Horizon Zero Dawn et cette fois je vais juste faire une quête avant de faire la quête principale, celle-ci, pour aller faire le test justement. J'ai fait la quête celle-ci. Donc le Brom, le frère Dolara, après 10 ans d'exil, il disparut. Et les Braves ont trouvé son campement plein de sang, du coup ils ont déduit comme quoi il était mort. Mais elle n'est pas d'accord, elle n'est pas sûre de ça, alors elle m'a demandé de le faire. Du coup, ce que je vais faire, je vais trouver le campement, je vais explorer ce campement et trouver son frère. Alors, j'ai fait en dehors de, en dehors de filmer, j'ai été explorer encore une fois ces ruines et je les ai, j'ai bien fait. Parce que là-dedans, j'ai trouvé, j'ai trouvé cette batterie. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, mais je pense qu'elle va quand même aller monter un truc. Donc je pense que c'est précieux. Peur du métal. On dit comme quoi c'est très bien pour les marchands. Un méridion. Faut que je me souviens de ça, bref, il faut que je vende ça pour les marchands, collectionneurs. C'est ça. Donc on va y aller. Et bien sûr, il y avait plein de trucs d'artisanat qu'on peut récupérer en abattant les murs. Et ça, c'était cool. Très précieux. Du coup, on va aller chercher ce... On va explorer le campement de Bram. Bien sûr, il y a des copains par-ci, par-là. J'ai changé le mode de difficulté. Je l'ai mis en histoire. Parce que... Parfait pour un remède traditionnel. Parce que pour moi, c'est important l'histoire. Je ne sais plus que je suis rentrée là-dessus. En fait, je veux savoir l'histoire et pas autre chose. Je vois pas moi. Je ne sais plus pas. Je suis rentrée là-dessus. Il est là-dessus… Il y a encore un quelque part, même deux. Ouais, les veilleurs. Où est-ce que t'es, est-ce qu'il y a ? Oups, là. Voilà. C'est un troisième, je ne sais pas. J'ai trouvé aussi un truc dans les artisanats. Potions de santé, je peux les faire toute seule, en fait. Et il faut de la viande grasse, des viandes osseuses, viandes riches, etc. En grande quantité. Du coup, je dois abattre quand même les animaux. Même si c'est plus vraiment dans la quête. Avant, c'était pour une quête de trouver de la viande, je ne sais pas quoi. Mais en fait, les flancs... Ben voilà, même pour poisson anti-feu, il faut des racines de plantes ardentes, par exemple. Donc oui, je comprends pourquoi le farm est important dans ce jeu. Il faut vraiment le faire. L'antidote. Je ne vais pas créer au maximum parce que je pense que je peux en trouver sur des machines. Mais on va avoir un de chaque, c'est cool. Là, c'est les pièges électriques, pareil. Il faut des filétratriques, réceptacles médiathaliques, oublouettes, flambées, etc. Il faut. Donc... Le piège. Là, je n'ai 9. Et j'ai pu augmenter les compétences, les tailles, la taille de sa coche. Je ne vais plus parler. De chaque chose, des armes, des tenues, etc. Cela est vraiment important, c'est celui-là et celui-là. Ainsi que celui-là. Le reste... Bon. Voilà, quoi. Vous voyez qu'il faut des clases de métal. Donc il faut bien tuer pas mal de bestioles pour pouvoir ramasser des clases de métal, clases de rivage et viande riche également. Mais c'est pour la prochaine fois. Donc, oui. Il faut choper cette viande. Et ils sont généreux, surtout au mode histoire. Voilà. Vous voyez, c'est très bien. Cette trace de sang s'éloigne du campement. En tout cas, il y avait un bon campement. Je ne sais pas. Ah ah. Ok. On suit. Ok. Je ne sais pas. Ouah, il ne reste plus qu'une flèche. On suit, on suit, on suit. Ah, non. C'est mieux d'utiliser le... Le lapin. Pardon. Il va être riche. Ça peut servir. Un autre jour s'achève. Ouais. Attends, je vais le tromasser ça. Tac. Tac. Oui, l'avion qui se promène tout seul. C'est cool. En tout cas, dans ce jeu, tu ne t'ennuies pas. La tête du cochon. Qu'est-ce qu'elle fabrique, ces charognardes? Il n'y a que deux ou bien? Non, il n'y en a pas que deux. Il y a aussi des veilleurs ici. Ah 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 ah. C'était un veilleur, on dirait. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. Merdez la belle, ces copains. Ah, choice, viens ici. Encore un. C'est bon. Oui, c'est plus facile en gros histoires. Pchut. Alors. Dans ce jeu-là, je n'ai pas vraiment de difficulté. Il n'y a pas de trophée, en fait, si tu veux. Merde, j'ai perdu de traces. Ça, c'est là. Vous le restez, peut-être? J'en sais rien. C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite? Donc il est vivant. Ah, c'est si. Il est là. Ah bah, il est vivant. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non. Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir? Comment, comment veux-tu que je réfléchisse si tout le monde me crie dessus en même temps? Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt, ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce? Comme celle de Lara? Ah, ça fait si longtemps, des années. Ouais. Oui, je vais. Je vais t'écouter. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Les esprits des oubliés, des âmes maudites par la toute mer, leur voix me laissent jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal. Si je retourne dans la tribu, elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf, sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Je l'ai fait. Brom. Tu es vivant. Bénie soit la toute mer. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, 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 ma sœur. Je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire ? Oui. Comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoquée. Je... Je veux pas te faire de mal. Mais les oubliés, leurs murmures, ils... ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la toute mer. Tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. Merci, Aloy. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la toute mer te accompagne. Et puisse les oublier, te laisser en paix. Merci. Yes ! Du coup... Je vois que c'est bon. Ok. Bien joué. C'est pas là-bas. On va aller voir Oost. Je vais aller voir si je peux récupérer du matériel en chemin. Mais c'est tentant tout ça, dis-moi. Tu as attiré leur attention. Il s'est arraché, il faut quand même garder parce qu'il peut recharger et il peut vraiment te faire mal C'est comme ça Je vais aller voir D'accord Je vais te séparer. Merde. Alors, c'est par là-bas. Je l'accueille. Qu'est-ce qu'il y a l'accueille? J'aurais dû prendre un chariot. Qu'est-ce qu'il y a l'inventaire? Qu'est-ce qu'il y a l'inventaire? Je ne peux pas le vendre, mais... On va aller au 10. Ben tant pis. Je ne peux pas améliorer quoi. Si, ben ouais. Cool. Oh la viande! Regarde. Regarde. Oh Fox. J'aime pas tuer les Fox. J'ai pas tué les Fox mais celui-là c'est bon. Regarde. 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 Ça se tait d'aider? Bon, il est temps. Tu es prête ? Oui, je crois. C'est... c'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvée aussi prête. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche, Tirsa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Tu es sûr qu'ils vont m'accepter ? Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi. L'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria, je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Et confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches. Le centre des noras. Le joyau des terres sacrées. Sois patiente. Tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux. Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non ! Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un barrient. J'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. Ce... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien... Je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un adieux. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la Toute-Mère te protège, Aloy. Toi aussi. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Retourne d'où tu viens, à Paria. Ou cr... C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... Tire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh, que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Du quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karja. Ils sont venus assister à l'éclosion, et Dieu que les noras détestent les Karja. Des Karja ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essayons de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. C'est bien toi, hein ? C'est bien Aloy, non ? Ah, mais oui, c'est lui ! Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Irsa m'a parlé ? Je te connais pas. Je vois bien que tu me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Teb. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Utile. C'est joli. Équipé, ouais. Vas-y. Ça aussi, il ne faut pas oublier à prendre à chaque fois. C'est des boîtes gratuits, quoi. Voilà. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref. Je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devrais aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des karjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. C'est promis. J'ai vu un truc avant. Une main, oui. Non, c'est ça. Il a dit qu'il y a des sous. Il a dit qu'il y a des sous. Ok, alors lui... Je vais quand même voir les tenues, s'il vous plaît. L'inventaire. Tenue. Donc celle-ci. Je te préoccupe d'entre plus. Tête à distance, anti-feu. Anti-corruption. Discrétion. Discrétion. C'est quoi ? Pas de compétences. Oui, je dois un tuer pour un trophée aussi. Des machines 2. Ça fait 2 points directement. Wouah. 3 points. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un niveau 8, c'est quoi là ? Bon. J'ai passé un peu de temps dans les tarts sauvages, moi aussi. Oh, super. Parlement. Pas de mal. Pas de mal. Ça fait du bien de pouvoir enfin représenter mes pieds. Non, pas de mal. On a juste en quelque chose, il y avait un... Tant que je suis là, je vais voir. Alors, c'était... Je ne sais pas si bien ici, je pense que je suis là. Je ne sais pas si bien ici, je pense que je suis là. Je pense, mais je pense qu'il faut toujours plus. La foi les avait quittés. Les machines leur avaient parlé, avaient promis de les servir. De leur créer un nouveau monde, meilleur que celui que leur offrait la Toute Mer. un monde de métal. Les machines dirent aux mécréants qu'elles travailleraient à leur place. Elles leur donneraient à manger, un toit, une vie facile et de profusion. Alors les mécréants suivirent les machines. Seuls les véritables enfants, les mères et les pères Nora, restèrent avec la toute mère. Au départ, les machines tinrent leurs promesses. Elles bâtirent des villes, grandes et terribles, des monuments à la gloire de leurs péchés. Mais elles cesserent bien vite de servir les mécréants. Un souverain prit ainsi leur tête, une machine plus puissante que toutes les autres, le démon de métal. Les mécréants furent alors asservis, asservis par les machines. Mais le démon de métal avait des rêves de grandeur. Il voulait que tous soient sous son joue. Alors il tenta de détourner les vrais enfants de la toute mère. Ceux-ci ne se laissèrent pas faire. Ils se rassemblèrent à flanc de montagne et se mirent à prier avec la plus grande des ferveurs. Le démon de métal laissa éclater toute sa fureur et il vint défier la toute mère, bien décider à la tuer. Mais ce fut-elle qui triompha. Aujourd'hui encore, le cadavre du démon gît en haut de la montagne, pris dans la honte de la défaite. Sans personne pour les guider, les machines sombrèrent dans la folie et devinrent aussi sauvages que des bêtes. Privés de l'aide des machines, les mécréants abandonnèrent leur ville et se mirent à arpenter le monde. Nous seuls sommes encore les véritables enfants de la toute mère. Nous avons bâti notre royaume grâce aux ressources qu'elle nous a données. Les machines doivent être chassées. Le métal n'est qu'un matériau et ne doit surtout jamais être vénéré. Nous restons fidèles à ces lois, déterminées dans nos prières. Car le danger ne disparaît jamais. Les mécréants envient et convoitent nos terres sacrées. Tandis que chaque année, la colère des machines grandit un peu plus. Elle traque les garçonnets et les fillettes désobéissants de notre tribu. Que vois-je ? Une machine parmi nous ? Non, non. Mes yeux de vieille femme me jouent des tours. Oh, super ! Super, hein ? J'ai quand même une question. Il y a un truc que je trouve pas logique, pas du tout cohérent. C'est les machines qui broutent du foin, des herbes, qui mangent des herbes. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que les machines n'ont pas besoin de manger, je veux dire, c'est... Et quand tu les tues, je pense que c'est un jeu vidéo que ça va repouper à chaque fois les mêmes bestioles, mais logiquement, c'est une machine, s'il n'y a plus personne pour les refaire, si tu veux, pour fabriquer, ben, il y a de moins en moins, normalement. À moins qu'il y ait des machines qui... Comme des charognards, par exemple. Est-ce qu'ils pourraient découper, justement, comme vous les voyez, ils découpent les machines mortes, et après ils amènent les coupards et puis ils les refont de nouveau ? Je ne sais pas, mais on verra tout ça. Bref. Au commencement, la toute-mère... Merci. Pour le cadeau. Alloy, par ici ! La toute-mère verra peut-être pardonner... Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Meridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix ! Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main-même du Roi Soleil, Abba. Espèce de misiara ! Eh, eh ! Arrêtez avec vos fruits, non... Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora ! Je suis Océram, je ne suis pas Karja ! Le Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier ! C'est vrai ? C'est un tyran et un monstre. Ils faisaient des raids dans ma tribu pour ces sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort. Il y a de ça deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soit de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Vous avez eu son armure ? Il est plein de métal. C'est... Ça m'inquiète déjà. Ouais ! Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon, qui vous vient tout droit du quatorzième roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigez de la main même du Roi Soleil Avad. Quatorzième luminescence et la lignée radieuse. Apparemment, il se trouve sur cet homme au crâne chauve, dans des dispositifs inconnus détectés, qui soudlent aux terres de leur présence et focus, comme le mien. C'est pas moi qui vélètre. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un focus ? C'est impossible. La tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben... Oui. C'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Pauline. Tu sympathises avec les autochtones, alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Wow. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bah, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien. Mais l'armure, justement, je pense que c'est normal. Je n'avais jamais vu d'armure comme la tienne. Tu n'as jamais vu d'acier d'avant-garde ? Alors je t'explique. À notre sécurité, résistance aux impacts, idéale contre les dents de scie. Indispensable. Les avant-gardes sont l'élite du Roi Soleil, ses meilleurs assassins et chasseurs de machines. Et tu vois, même une guerrière Nora comme toi ferait mieux de se méfier de nous. Avec tout ce métal qui te ralentit ? Je suis pas sûre. Ouais, faudrait voir. Mais à mon avis, ça ferait un combat équitable. J'ai cru que ton ami allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction, on serait plus tranquille. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte, tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... j'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers. Dont ma sœur. Les Nora ont bien combattu, mais... nombreux ont péri. Ta sœur a été enlevée et sacrifiée. C'est horrible. Enlevée, oui. Sacrifiée, non. C'est pas quelques Karja qui vont mater Arsa. Elle s'est enfuie pour devenir mon capitaine. Elle dirige toute l'avant-garde. C'est la guerrière préférée du Roi Soleil. Comment elle a survécu ? Ah, c'est une sacrée histoire, ça ne se raconte pas comme ça. Peut-être une autre fois autour d'un verre ou deux. Ou viens à Méridian, tu la rencontreras. Vous vous entendriez bien. Vous êtes toutes les deux... très franches. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du Roi des Mans a réuni les rebelles Karja et les Corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible. Reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne. Et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian. Même les exilés de Nora. Alors... tu devrais y faire un tour. Tu dis que les machines sont de plus en plus dangereuses au fil des années ? Oui. Mais tu le savais déjà, non ? C'est toi qui me l'apprends. Oh... désolé, j'ai... j'ai cru que t'étais déjà au courant. Si je comprends bien, il y a quinze ou vingt ans de ça, les machines n'étaient pas à cran comme elles le sont aujourd'hui. Quand un chasseur approchait, elles... elles s'enfuyaient. C'était peut-être dur de les abattre, mais pas dangereux. Du moment qu'on ne restait pas sur leur chemin. Mais le dysfonctionnement a frappé et là, tout a changé. Soudain, au moindre signe d'agression, les machines grognaient et chargeaient. Après quelques temps, elles se sont mises à attaquer à vue. Le moindre déplacement devenait risqué. Et pour couronner le tout, de nouvelles espèces de machines sont apparues encore. Plus grosses, plus fortes et lourdement armées. Justement, d'où proviennent ces machines ? Est-ce quelqu'un à les créer ? Je veux dire, un humain a créé des machines ? Qui continue à les créer ? C'est ça qui me fait un peu bizarre. Toutes ces questions. Comme le Dante ? Oui, il y a dix ans pour lui. Mais tous les deux ans environ, une machine encore pire arrive, tu peux me croire. Qu'est-ce qui provoque ces changements ? On l'ignore. Et les machines, elles n'expliquent rien. Super. Qui sont les océrams ? Oh, c'est ma tribu. On vient du Nord-Ouest. On a trois spécialités. S'engueuler, forger de l'acier et la bière. Et les corsaires, c'est quoi ? On était un peu comme des mercenaires, des guerriers à embaucher. Mais bien plus loyaux que des vrais mercenaires. Avad n'aurait jamais renversé son père sans nos armures et notre force. Aujourd'hui, certains d'entre nous constituons sa garde personnelle. Les Karjas ont une histoire tellement sanglante. Pourquoi tu les sers aujourd'hui ? Le dernier roi et ses sbires étaient des barbares. Et le nouveau souverain veut la paix. Et ça me convient parfaitement. Et puis les Karjas ne font pas que se battre, ils bâtissent. Regarde Méridion. À côté, n'importe quelle ville a l'air dérisoire et primitive. Ok. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Eh bien, en fait, il vadrouille dans les terres sauvages. Il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend aux nobles. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien. Mais, à part ça, il est normal. Bon. Je crois que la Bénédiction m'appelle. Écoute. Je devrais peut-être pas... dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... Regarde-toi. Euh... de quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridion, viens me voir. Je te ferai visiter, je te présenterai. Ce serait une nouvelle vie, si ça te dit. Enfin bon, il faut que j'aille à la Bénédiction, alors... À plus tard, peut-être. Je suis d'accord avec la haute matriarche Lansra. Je ne devrais pas laisser les... Bon, on va rencontrer une nouvelle sorte de tribu. Même plusieurs tribus. C'est... C'est cool. Je m'arrêtais ici. Mais j'ai quand même plein de questions par rapport à ces machines. Je trouve que... Ce qui porte les gens là, un truc blanc, sur les armures, c'est... Le métal, c'est du plastique, c'est quoi ça ? Parce que... S'il vénère la toute mère, nature, etc. Normalement, il ne doit pas y avoir du métal. Mais qu'est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai plus perdu là. Ça se voit. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Passez une très bonne soirée. Et prenez soin de vous. J'ai hâte de continuer à jouer. Franchement, j'aime bien cette histoire. Euh... Ouais, je vais continuer à fermer. Parce que c'est vraiment... Ça part très vite. Tout ce que je ramasse. Parce qu'il y a beaucoup d'armes. Beaucoup de trucs qui apparaissent. Au fur et à mesure. Donc, ça va être un petit peu top. Voilà. Ciao !